Abdoulaye Biotchané dans la cité d'Ekbetoni, une sortie aux allures de campagne faite autour du programme d'action du gouvernement. Accompagné sur le terrain des ténors politiques, le ministre d'Etat présente aux populations de la Donga des projets d'investissement de ce programme prometteur. À travers le programme, nous avons vu que Talon, c'est quelqu'un qui veut de grandes choses pour le Bénin. Moi je dis, mettons-le à l'oeuvre, aidons-le et on verra ce qui va se passer. C'est pour cela que nous sommes à ses côtés et nous le soutiendrons, nous le soutiendrons en étant vigilants. Que veulent les Béninois et comment aider à résoudre cela ? C'est ce que traduit le programme d'action du gouvernement qui, rassure le ministre d'Etat, ne souffrira pas de financement. La Banque mondiale a dit, nous allons mettre dans ce programme 300 millions de dollars, c'est-à-dire le tiers. Après les réformes, l'heure est aux dépenses d'investissement qui visent la transformation du pays avec 500 000 emplois annoncés pour les jeunes, sans oublier le volet social que couvre le programme Arche, Assurance pour le renforcement du capital humain. Il s'agit d'assurer la santé, le microcrédit aux femmes et aux hommes, assurer la formation aux artisans et paysans et leur retraite. Le PAG, c'est aussi l'amélioration de la chaîne de production cotonnière, la promotion des filières Anarcard, maïs, riz, ananas, l'économie du savoir, l'augmentation de la capacité de production énergétique du pays, 20 000 logements sociaux, 30 villes durables construites et plus de 5 000 kilomètres de routes habitumées qui touchent aussi la Donga. Nous avons déjà le financement pour la route Djougou Ouassa-Kerou-Paniquara, Dassa-Savanou-Djougou, la bretelle Basila-Manigri. Le président de la République avait annoncé en allant à Semeray que nous allons construire la route Périssoulou-Aledo-Semeray. Un chapelet de doléances, notamment la réouverture de l'Université agricole de Djougou, l'installation à temps de deux usines de grenage de coton annoncées. La construction de locaux plus adaptés aux directeurs départementaux au niveau de la préfecture mettront un terme à cette étape de Djougou.